Devenue une tradition de Noël à peine offert, certains cadeaux sont immédiatement revendus. Vous seriez plus de 7 millions, 7 millions 3 même à faire ce choix cette année encore. Et certains guettent avec impatience ces reventes. C'est même devenu pour eux un business dans la hotte. Un peu spécial du Père Noël. Charles Diveau, Julien Clouseau, Julien Bervillet. Sous le sapin, il y a parfois le cadeau qui, autant le dire tout de suite, ne vous plaît pas. Un autre qui s'avère trop petit, jusqu'à enfin tomber sur celui dont vous rêviez. Problème, le Père Noël a vu double. Mais alors que faire ? Beaucoup n'ont plus de scrupules, ils revendent. On m'a refait quelque chose, c'est exactement ce que j'avais. Donc je les ramène pour vendre, puis gagner quelques petits billets dessus. Dans ce magasin, c'est simple, les clients défilent. Alors qu'est-ce que vous venez vendre ? Dès l'ouverture. C'est quoi, c'est un cadeau de Noël ? Ah d'accord. Ça commence dès le matin, mais il y en a en général 3-4 par jour. Dans les journées qui suivent Noël. Des cadeaux à peine déballés, aussitôt revendus, mais à des prix bradés. On a cette trottinette qui est à 299 euros au lieu de 499 euros. On a aussi une petite console de jeu qui est un produit qui vient de sortir et qui est vendue à 59 euros alors qu'en magasin elle coûte 99 euros. Trouver la perle rare. Inès en a fait une spécialité dès le lendemain de Noël. Elle scrute une par une les plateformes de revente en ligne avec un seul objectif. Alors là du coup c'est un peu la chasse aux bonnes affaires. Les prix sont quand même assez avantageux. C'est du com neuf donc en général ils n'ont pas été utilisés entre le moment où ils ont été offerts et le moment de la revente. Cette année, elle a jeté son dévolu sur une paire d'écouteurs. En bonne professionnelle, il lui suffit de quelques clics pour trouver son bonheur. Pour 170 euros du coup je peux avoir des écouteurs. C'est 100 euros en dessous du prix de vente en magasin. Sa technique est très bien rodée. A son tableau de chasse, un appareil à raclette acheté 10 euros au lieu de 40. Cette enceinte connectée pour 80 euros et non 120. Ou encore cette machine à jus de fruits payée 20 euros au lieu de 35. A ce jeu de l'offre et de la demande, les sites internet aussi y trouvent leur compte. A midi, on a compté plus de 300 000 annonces qui ont été mises en vente par des vendeurs particuliers. Donc c'est beaucoup. Un deuxième Noël pour le site puisqu'à chaque vente, il prend une commission. On est obligé bien sûr de prendre des commissions mais qui sont dégressives en fonction des montants. Nous avons vérifié, elles oscillent entre 5 et 27% du prix de vente. Un marché très rentable. Cette année, près de 400 millions d'euros de cadeaux seront revendus rien qu'en France.